Donc les mondes polaires, c'est en fait un dictionnaire stratégique de l'Arctique et de l'Antarctique. C'est-à-dire que ce sont des régions dont on a l'habitude de parler, elles sont même omniprésentes dans l'actualité. Pour autant, elles sont relativement mal connues, pour ne pas dire très méconnues, en particulier pour l'Antarctique. Et c'est important aujourd'hui, alors que la fonte des glaces est l'enjeu principal, aussi bien d'un point de vue politique, économique, sécuritaire et évidemment climatique dans le monde, c'est important de pouvoir expliquer aux gens tout ce qui se passe en Arctique, tout ce qui se passe en Antarctique, quelles sont les correspondances entre les deux, qu'est-ce qui fait qu'il y a des points communs en Arctique et en Antarctique, pourquoi, et puis surtout, en fait, quelles sont les différences. Donc le livre, il est construit autour de deux grandes parties, un dictionnaire stratégique de l'Arctique, donc dans le Grand Nord, et un dictionnaire stratégique de l'Antarctique dans le Grand Sud. Chaque dictionnaire, en réalité, c'est 26 points de conflit, ou en tout cas points de rapport de force, qui sont étudiés. On traite surtout des questions géopolitiques, mais aussi économiques, industrielles et militaires, ainsi que la question de la gouvernance, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Donc, entre ces deux parties, vous avez certains sujets qui vont être similaires. Ça va être, en fait, les points communs, typiquement la gouvernance, typiquement la fonte des glaces, typiquement la pénétration des acteurs asiatiques, Chine, Corée du Sud, etc. Donc, vous avez des correspondances entre ces deux parties. Et puis, la troisième partie, ça c'est surtout, en fait, pour pouvoir avoir un aperçu très vite de tous les intérêts d'un acteur en particulier, la troisième partie, c'est en fait 32 fiches pays, donc c'est-à-dire les 31 pays majeurs en Arctique et ou en Antarctique, plus l'Union Européenne. Et chacune de ces fiches permet, en un clin d'œil, de voir, avec un petit paragraphe expliquant, quelles sont les stratégies de cet acteur-là, ses moyens capacitaires, son nombre de brise-glace, son nombre de bases scientifiques, quelles sont les grandes institutions auxquelles donnent-elles les membres, tout ça en un clin d'œil. Donc, le bouquin, c'est deux dictionnaires, Grand Nord, Grand Sud et cette fiche stratégique. Sur ce livre-là, les mondes polaires en a mis près de 22 mois. C'est un projet qui a été lancé en décembre 2017. L'objectif à l'époque, c'était surtout de pouvoir expliquer en Arctique quels allaient être les bouleversements induits par l'administration Trump, par l'émergence de la Chine, l'émergence de Poutine, etc. Et puis, bon, moi, je suis spécialiste des deux. Je suis l'un des rares bipolaires en France à travailler sur l'Arctique et l'Antarctique. Et du coup, ça me paraissait extrêmement important, en fait, de pouvoir mettre mes dix années, en fait, de travail sur les pôles, les deux pôles, en un seul ouvrage, pour que les gens puissent voir ce qu'il y a dans le Grand Nord, ce qu'il y a dans le Grand Sud, quelles sont les correspondances, les points communs, mais surtout, en fait, quelles sont les différences et qu'est-ce qu'en Arctique, on pourrait apprendre de l'Antarctique et puis vice-versa. La France et l'Europe sont aussi au cœur du livre parce qu'on ne sait pas vraiment ce que la France fait quelque part en Arctique. En Antarctique, on sait qu'il y a les terres australes, on sait qu'il y a la Terre Adélie, en Antarctique même. Mais surtout, en Arctique, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Or, en réalité, ça fait plus de 500 ans, presque 500 ans, que la France est engagée en Arctique, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue économique et géopolitique. Donc ça, c'est un élément aussi central du livre.